Générations numériques Générations numériques Générations numériques Générations numériques Générations numériques Générations numériques Au Partizé Grand, il y a aussi un peu de cirque, il y a un peu de tout. C'est en plein air et c'est maintenant. Et puis, on va rester dans l'actu. Alors, quelque chose d'un petit peu moins réjouissant, tout de même. Près de 60% des enfants ont déjà fait au moins un trajet mal ou pas attaché dans la voiture. Et ça, c'est juste dramatique. C'est bien tous les vacances, donc on écoute bien Nathalie. Voilà. Alors, il y a une fédération, la Fédération Française des Industries Jouets Puriculture. Qui s'occupe du jouet, mais aussi de tout ce qui est puriculture, donc tout ce qui est accessoire pour les tout-petits, la FJP, qui a repris le dossier à bras-le-corps pour prévenir d'une part les parents et puis essayer de faire des choses vis-à-vis des pouvoirs publics aussi. Alors, selon une enquête toute récente qu'a commandité la Fédération Française, la FJP, sur la sécurité des enfants qui a été faite par l'Institut des Mamans, 41% des enfants de moins de 35 mois ont déjà effectué au moins un trajet en voiture en étant mal attaché, voire pas attaché du tout pour 18%. Quand même. Ce qui est énorme. Alors, il y a eu en 2015 101 enfants de moins de 14 ans morts dans un accident de voiture. Parce qu'ils n'avaient pas sa ceinture ? Il y a eu près de plus de 1800 qui ont été blessés. Ce n'est pas qu'eux parce qu'ils n'avaient pas leur ceinture. Ils étaient mal attachés. Ils étaient mal attachés et il y a plus de risques que les blessures soient plus graves si ce n'est pas bien fait. Donc, ils ont rappelé un certain nombre de conseils essentiels. Il faut prendre un siège, bien sûr, qui soit homologué. Il faut installer l'enfant face ou dos à la route selon son âge. Et ça, c'est bien indiqué en général sur les sièges. Il faut adapter le siège à la taille de l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant soit plus grand que le siège. Et il faut faire aussi attention quand on achète un siège d'occasion. Parce que s'il y a déjà eu un choc et que le siège a été endommagé, c'est comme les casques de moto. C'est plus aussi sécurisé qu'avant. Donc, évitez dans la mesure du possible de prendre le siège déjà du cousin, de la cousine, voire même de quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas l'historique du siège. Et justement, parce que c'est un achat qui est assez onéreux et qui ne dure pas indéfiniment pour l'enfant, la FJP essaye de lutter avec les pouvoirs publics pour faire baisser la TVA. Parce que du coup, ça ferait baisser le prix. La fédération... Voilà. Donc, ça sera représenté dans le cadre de la prochaine vote de la loi des finances. D'accord. Voilà. Bon, on change d'univers ? On change d'univers. Je vous emmène dans mon terrain de jeu préféré, les robots. J'ai été voir le salon InnoRobot, qui est un salon spécialisé sur les robots il y a peu de temps. Et j'ai découvert la Robobox. Je ne le connaissais pas. Tu connais les boxes ? Tu sais, les boxes qu'on reçoit tous les mois, à la maison, les boxes un peu surprises, qu'on fait pour les mamans, les enfants, les geeks. Enfin, voilà. Tout le monde a sa box aujourd'hui. Et il y en a une aussi pour les robots. Ça y est. Donc, Robobox. C'est un programme d'envoi de box tous les mois. Une petite surprise. À chaque fois, l'enfant reçoit une boîte avec... C'est que pour les enfants ? Ouais. Ouais. Des grands... Ça dépend de ses compétences. Il y en a qui... S'ils sont débutants, c'est plutôt ça. Un adulte débutant s'amusera autant qu'un enfant. Donc, on reçoit. Et c'est progressif. On peut le faire que pour un mois. Demander un essai. Et là, on reçoit une boîte... Débutante. Pas forcément trop débutante. Mais après, si on prend l'abonnement d'un an, ce qui est très intéressant financièrement, la première, ça va être progressif. On va commencer par ce qui est plus facile pour apprendre au fur et à mesure. Et une fois qu'on a appris, après, une fois qu'on a monté, on peut le programmer et tout. C'est pas juste monter le robot. Après, il faut le faire vivre. Donc, moi, j'ai bien aimé le concept. En fait, la box unique, si on l'achète, c'est de 30 à 100 euros selon le modèle qu'on choisit. Mais si on s'abonne sur un an, ça revient à 20 euros par mois. D'accord. Et on a, à la fin de l'année, de très beaux robots. Et on a toute une collection. Je sens que tu vas craquer et toi. C'est bien toi, ton anive. C'est bien ça. Non, non, mais je trouve que l'idée était sympa. Et puis, n'oublie pas que le code est obligatoire à l'école maintenant. Voilà. En fait, c'est pas des jouets. Absolument, on va investir. C'est pas des jouets. C'est du soutien scolaire que vous faites. Tout à fait. On change d'univers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah non, allez. Allez. Mes chouchous du mois, mes chouchous de la semaine, c'est les Ghostbusters de Playmobil. Alors, deux choses pour lesquelles je les aime particulièrement. Alors, il y a tout l'univers. Il y a six boîtes. Il y a même le complet, le QG, la caserne de pompiers avec la petite truc pour descendre rapidement. C'est trop bien. On y retrouve aussi, on achète toutes les boîtes, une grande partie des personnages principaux, quelques personnages subsidiaires. Des petits personnages comme ça. Moi, c'est un de mes chouchous, c'est Bibendum. Mais ici, il y en a un autre que j'aime bien. Hop. Regarde, c'est Bouffetout, c'est le fantôme Bouffetout en train d'attaquer le stand de Hot Dog. Et ce qui est aussi intéressant, je trouve quand même les prix, c'est entre 10 et 85 euros. Celles-là, elles sont dans la moins de 30 euros. Oui. Il y a le QG, il est plutôt à 85. Le QG, il est presque à 100 euros. Mais il est sympa. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est la première licence Playmobil. Première licence de personnages Playmobil. Jusqu'à présent, ils avaient eu quelques personnages de voiture, quelques licences de voiture. Mais c'est la première fois que, alors que Lego fait de la licence depuis très longtemps, c'est la première de Playmobil. Il va sans doute y avoir d'autres choses à venir, sans doute autour du film Dragon. C'est sympa. Donc voilà, moi j'espère. Mais à faire des licences, on est mal parti. Il va falloir agrandir les chambres. On passe... Un petit peu de dessin ? Oui, allez, on va aller dans les travaux manuels. Hop ! J'ai bossé. J'ai bossé pour cette émission. J'ai bossé sur quelque chose que j'adore, c'est l'aquarellum. Pourquoi j'adore l'aquarellum ? C'est que même quand on n'est pas hyper, hyper, hyper doué comme moi en travaux manuels, on arrive à faire des choses super jolies. Puis je trouve que là, c'est un de mes thèmes favoris, c'est Alice au pays des merveilles. Donc forcément, ça ne pouvait que me plaire. Donc tout est compris dans la boîte. On a le petit pinceau, les jolies encres qui vont bien, qui sont très souples, très transparentes. C'est assez joli. Et on a un certain nombre de planches sur le thème d'Alice au pays des merveilles. À l'aquarellum, le principe, c'est qu'on ne peut pas dépasser. On a Alice. On ne peut pas se tromper. On a le chapelier fou. Et voilà, j'ai bossé pour vous. Je vous ai fait le chat du chéchéard. Trop beau. Et sachant que j'ai deux mains gauches et que je ne suis vraiment pas douée en dessin, coloriage, etc. Je suis assez fière de ma réalisation. Elle est très beau. Et ce qui est bien, c'est que c'est... Mais même quand on dépasse, en fait, on peut... Comme on va passer de l'eau pour donner plus un côté aquarelle, comme les couleurs vont se lier les unes avec les autres, même quand on dépasse, ce n'est pas grave. Ça rend quelque chose de très joli quand même. Et c'est vraiment une activité qu'on peut faire intergénérationnelle, maman ou papa et enfant. Voilà. Et c'est pratiquement toujours joli. Donc la petite boîte Alice au Pdé-Mavoy, 12,90 euros. Voilà. Et tout est dedans. Très sympa. Moi, je vous montre un petit jouet de saison. On part en pique-nique. Oui, fait par Oxibule, de sa gamme Imagibule. Il est absolument adorable. Pour les parents qui aiment bien les jouets qui ne sont pas trop en plastique, c'est exactement ce qu'il faut. On a une petite valise. Déjà, c'est pratique à emmener. On entend le bruit. C'est le bois qui claque. Hop. Et dedans, on a tout ce qu'il faut faire en technique. C'est super mignon. Donc on peut faire ces petits sandwiches. Maintenant, on met la table. Bon, moi, je veux beaucoup de tomates et puis de l'œuf, s'il vous plaît, madame. Et voilà, on a des petits verres. Et pas de mayonnaise. Les assiettes. Ah, et les sandwiches sont en feutrine. Oui, il y en a tomates, œufs. Hop, chacun à main. Tiens. Pas mignon, ça ? Je donne le pain, il est... Il y en a les deux. En feutrine, on a des petits accessoires pour faire des sandwiches. C'est super mignon. C'est mignon. J'aime beaucoup. Ça coûte combien ? Alors, ça coûte... Je vais le trouver. Merci, il est passé haut. Hop, c'est mignon. Le panier de pique-nique, il est à 25 euros. 25 euros. Donc c'est oxygule. Tout à fait, un tout petit panche. Très sympa, tout en bois. Vraiment beaucoup de charme. Très joli. C'est le moment où jamais. On a parlé de robopolis... De robopolis... Dino-robots. Dino-robots. Et bien, voilà. Et justement, on va vous présenter quelques petits robots grand public. Hop, c'est toute une nouvelle gamme. Donc, il y a plusieurs robots. Il y a les Mazebreakers et les Pokibots. Voilà. Les robots de poche sont emmenés partout. On va les ouvrir. Donc, c'est deux modèles différents. L'un est à... Je vais vous retrouver le prix de ce... Vas-y, ouvre-nous les... Les Pokibots, voilà, c'est des tout petits. Ils sont à 15 euros. Et les Mazebreakers sont à 20 euros. Bon, ceux-là, ils ne sont pas programmables. Vas-y. Si. Ils ne sont pas complètement programmables, mais ils peuvent apprendre le début de la programmation, parce qu'on va pouvoir les utiliser avec une application. Ah, d'accord. L'un comme l'autre. Il y a une petite application gratuite. Alors, donc, celui-là, il va répéter... On peut enregistrer la voix. Il enregistre la voix, il répète. Voilà. Il nous parle, en tout cas. Voilà, il a dit, tu aimes Watch TV ? J'ai tout programmé avant, tu vois. T'as programmé des phrases type. Voilà. Alors. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Donc, voilà. Donc, c'est tout mignon et tout. Il se déplace, il fait des petits mouvements. On n'a pas entendu Watch TV. Ah, ben, j'en ai programmé plusieurs. C'est pour ça. Donc, après, il pioche un peu aléatoirement. Et celui-là, il est un peu plus complexe. Ah, il l'a dit, non ? Ah, on l'a dit, non ? Ah, on l'a dit, non ? Voilà, voilà. Ben oui, attendez, on fait les choses jusqu'au bout. On peut lui répondre, oui, on aime Watch TV. Franchement, c'est non poli. Et celui-là, il a deux petites fonctions. L'un où il va effectivement répéter également. Il va avancer, reculer. Et puis l'autre où il va pouvoir suivre un parcours préprogrammé. Ah, oui, j'en ai vu beaucoup sur le salon. Il y a trois façons différentes. Soit on le fait rester dans l'intérieur d'un rond. Soit il suit le cercle. Soit il peut même se libérer d'un labyrinthe. Alors, s'il veut bien. Je vais me permettre de pousser ça. On ne va peut-être pas faire le labyrinthe qui est un peu long. On va le mettre sur ça. Hop. S'il ne va pas en arrière. S'il veut bien. Et voilà, il va suivre uniquement la ligne noire qui est tracée. On les voit beaucoup faire des choses comme ça dans les écoles dès la maternelle. Avec des robots très... Je l'autre parce qu'il fait un peu de bruit. Non, mais je pense qu'il y a un bon marché qui se développe sur les robots et la programmation et toutes ces petites choses vachement sympas. Pour la prochaine année scolaire, je pense qu'on va en retrouver pas mal dans les écoles. Là, l'avantage, c'est qu'ils ne sont vraiment pas chers. J'essaye de vous trouver... Les robots Silverlit. Hop. La petite application. Voilà. Donc, c'est très, très simple. À chaque fois, on va voir les différents robots qui sont disponibles. Il suffit de cliquer dessus et on va pouvoir les diriger. C'est tout simple. C'est droite, gauche, avant, arrière. Et il y a quelques petites applications. On peut les faire danser. D'accord. Voilà. Voilà. Mignon. Adopté. Un peu de lecture ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ou on joue encore ? Allez, on joue encore. Montre-nous tes petits personnages. Moi, je les aime bien, les Dragon Ball Z. Les Dragon Ball Z sont de retour. Dans le genre Revival. Voilà. On est très nostalgiques dans cette émission. Cette fois-ci, ils sont dans un mode bataille. Alors, fais-moi un peu de place. Hop. On se met là. On se met là. L'un contre l'autre. Avec ceux-là, on doit se batailler comme ça. Hop, hop, hop. On peut... C'est tout simple. Nous, on est non-violente. Donc, il coûte combien, juste ? Alors, il y a les boîtes. Montrez les boîtes pendant que je cherche le prix. Hop. Attends. Dragon Ball Z. Donc, les Dragon Ball Z. Il y a des boîtes. Et puis, il y a des petites recharges avec juste les personnages. C'est 16 euros, 20 euros, 25 euros, selon la taille. Il y a plein de petits personnages. Et on va vous laisser vous battre. Et nous, on vous retrouve vendredi prochain, 20h30. Au revoir. À la semaine prochaine. On a pas fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada